Bonjour, aujourd'hui vous allez fabriquer un cahier pour pouvoir dessiner pendant vos vacances. Vous aurez besoin de 7 feuilles de papier canson, 180 grammes format A3 et de la planche de motifs que l'on a réalisé la semaine dernière. On y va ! J'ai devant moi mes 7 feuilles de papier canson et je vais tracer la moitié donc 42 divisé par 2 ça fait 21 et je vais demander à un adulte de bien vouloir me couper au cutter mes feuilles ensemble comme ceci. Voilà, une fois que mes feuilles sont coupées, je vais pouvoir les plier une par une, le petit côté sur le petit côté. J'essaie de bien plier. Je fais ça pour toutes les feuilles. Je garde juste une feuille qui va me servir pour faire la couverture. Une fois que toutes mes feuilles sont pliées, ça donne ceci. Je peux appuyer encore fort sur la tranche pour bien marquer le pli. Je vais donc maintenant rentrer chaque feuille l'une dans l'autre. Je les mets bien bord à bord. Je vais reprendre le motif qu'on avait fait la semaine dernière qui va pouvoir me servir pour faire la couverture de mon cahier de vacances. Et je vais le tourner comme cela. Je vais maintenant mettre de la colle sur toute ma feuille. J'en mets, mais j'essaie de ne pas faire des gros paquets, sinon ça va se voir de l'autre côté. Comme ça. Et j'essaie de la placer à peu près au milieu en sachant que je vais pouvoir rabattre les côtés. Donc, je la tourne. J'essaie de viser le milieu. Et je colle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller aussi cette partie-là jusqu'à la feuille, mais surtout ces bords-là. Comme ça, quand vous ouvrirez votre cahier, vous aurez vraiment un joli côté. Donc, on va aller le plus près de cette feuille. On va déjà marquer les plis. Après, on collera. L'autre côté aussi. Je repère bien mon ancienne feuille en dessous. Je rouvre et je fais la même chose sur ces côtés-là. En gros, vous allez avoir quelque chose comme ça. Comme ça. Alors, on va essayer d'enlever justement le maximum de ce qui nous gêne ici. Donc, je vous conseille de couper cette partie-là jusque-là environ pour rabattre après comme ceci. Donc, je vous montre ici un peu en biais et tout ça. J'ouvre bien. Et je suis mon trait. Également là où j'ai plié, ça me sert de trait. Voilà ce que ça donne. Donc, ces côtés les plus longs, je vais pouvoir les coller. Je vais mettre de la colle dessus. Et je rabats. J'appuie bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça, mon papier de couverture est pris en sandwich dans ce dessin qu'on avait fait. Et en même temps, ça me fait renforcer le papier, ça le rend plus épais, toutes ces couches de papier. Il ne me reste plus qu'à rabattre ces deux côtés. J'appuie bien. C'est parti ! Si je trouve que je dépasse un peu, je revique comme ceci et je redécoupe un peu ce qui dépasse de là de mon caillou. Voilà, je laisse sécher. Pour bien faire sécher votre couverture, je vous conseille de le mettre sous un gros livre ou plusieurs livres. Au moins pendant une heure. Après que votre couverture est sèche, vous repérez bien quel est le bon côté. C'est-à-dire que ça, c'est le côté où j'ai rabattu et j'ai collé la couverture. Donc l'endroit est ce côté-là qui est beaucoup plus beau. Je vais maintenant plier en deux cette couverture. Voilà, je me mets bien sur les bords, les petits bords. J'essaie de bien la plier en deux et d'appuyer ici. Voilà, il se peut que le scotch que vous aviez mis avant se décolle. On pourrait mettre un joli scotch devant pour bien tenir. Voilà votre couverture. Vous choisissez l'endroit que vous préférez. Peut-être ça. C'est vous qui voyez. Ou ça. Et maintenant, vous allez reprendre vos feuilles et vous allez les glisser dedans. Alors vous voyez, la couverture est un peu plus grande et les feuilles dépassent. Donc vous allez un petit peu mettre un trait de crayon comme ceci sur les feuilles qui dépassent. Et c'est un parent qui va le faire, bien sûr. C'est de couper ce qui dépasse avec une règle en métal. Vous pouvez aller un peu en retrait du trait. Comme ça, ça rentrera plus dans votre livre, dans votre cahier. Et je coupe tout l'ensemble. Quand on coupe au cutter, je dis ça pour les parents, évidemment. Il ne faut pas forcément appuyer comme un malade sur le cutter. Mais bien appuyer sur la règle, surtout. Et peut-être passer le plus de fois possible. Voilà. Doucement. Au moins, vous n'allez pas déraper. Voilà. Je peux mettre mon cahier dedans. Il dépasse pas. C'est ce que vous avez prévu. Alors, maintenant, petite opération un peu plus délicate. On va aller au milieu du cahier. Donc on va essayer de bien tenir les bords. Et de bien tenir le milieu. D'ouvrir son cahier comme ceci. Voilà. Et de bien caler. C'est pareil. Il y a peut-être des pages qui vont dépasser. C'est un cahier artisanal, on va dire. Alors, on va mesurer. Là, on est à 21. Donc la moitié, je fais à 10,5. Et on va décider qu'on va mettre une fermeture écartée de 5 cm. Donc je vais tracer un trait à 8 et un trait à 13. Voilà. J'aurai une reliure qui fait 5 cm. Pour faire cette reliure, on est obligé de prendre une aiguille qui va piquer ce point. Alors moi, c'est une grosse aiguille. Mais il faut surtout avoir une aiguille pointue. On peut faire au début avec une petite aiguille. Voilà. Ça, c'est un peu délicat. On va essayer d'aller jusqu'à la couverture. Sans se piquer les doigts, évidemment. Et d'aller bien dans la tranche de la couverture. Alors, il y a beaucoup de feuilles. D'habitude, je fais avec moins de feuilles. Mais là, comme c'est les vacances, il y a quand même deux mois de vacances. Donc, on peut dessiner beaucoup. Voilà mon aiguille qui surgit. Alors, je peux enfiler mon fil dedans. Voilà. Première étape. Je sors avec les nuits et mon fil. Je sors complètement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais récupérer mon fil, évidemment. Vous ne faites pas mal nulle part. Voilà, je la vois. Oh, elle est en aiguille. J'appuie un peu. Alors, maintenant, je peux la ressortir. Car ce qui m'intéresse, c'est de passer par là. Voilà. Et là, je vais récupérer mon fil. Car je vais accrocher à l'intérieur. Je vais faire mon nœud à l'intérieur de mon cahier pour le relier. Voilà. Je tire bien de deux côtés. Et je fais faire maintenant un nœud. Alors, c'est là que les enfants sont très utiles. Parce qu'ils mettent leur petit doigt au milieu. Et moi, je n'ai pas d'enfant à côté de moi. Je ne sais pas si... Voilà, ça ne va pas marcher. Voilà. Bon, j'ai réussi toute seule. Et maintenant, je peux faire au moins... Voilà. Trois nœuds. Ça ira. Je vais couper. Je ne vous ai pas précisé. La ficelle, c'est comme de la ficelle à rôti. Bon, moi, j'ai une bobine que j'utilise depuis longtemps. C'est assez solide. Et c'est en coton. C'est très pratique. Maintenant, je vais fermer mon cahier. Voilà. J'ai beaucoup de pages. Donc, il a du mal à fermer. Mais il est relié. Et je peux aller n'importe où dedans. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on a fait pour que ça soit joli à l'intérieur. De l'autre côté aussi. Je vais pouvoir dessiner plein de choses. Ou coller. Et puis, si jamais vous faites une erreur, vous découpez la feuille pour l'enlever si vous voulez. Maintenant, je vais marquer le bon côté. Alors, je vais prendre un feutre et je vais écrire sur mon cahier. Vous, si vous préférez mettre une étiquette, n'hésitez pas. Moi, je n'avais pas d'étiquette. Donc, j'ai préféré écrire dessus. Donc, je vais écrire le cahier de Nathalie. Et puis, je vais mettre la date. Voilà. Mon cahier est terminé. Je vais pouvoir faire de beaux dessins au crayon, au feutre ou à la peinture. Bonnes vacances à tous. Et puis, à la rentrée, je vous montrerai ce que j'ai dessiné. Et j'espère que vous allez me montrer aussi. À bientôt !